Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au sommaire, deuxième jour de la campagne électorale, les candidats ou les partis qui les soutiennent annoncent la tenue de meetings à travers plusieurs wilayas. On s'intéressera par ailleurs à la couverture médiatique de ces élections par la télévision nationale. Bonne nouvelle pour les employés de l'usine de traverse ferroviaire de Sidible Abbas. Elle vient d'être reprise par Ferrovial et reprendra du service en septembre. Dans le dossier, raza les négociations pour en cesser le feu se poursuivent à Doha en l'absence du Hamas. La communauté internationale censurge après l'attaque de colons sionistes sur le village de Djit et appelle à accélérer ces discussions. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Deuxième jour de la campagne électorale pour la présidentielle de septembre. Les candidats ou les partis qui les soutiennent vont aller à la rencontre des électeurs. C'est ainsi que le président du MSP, Hassani Jérif Abdelali, a prévu deux rencontres distinctes aujourd'hui. La première s'est déroulée ce matin dans la wilayah de Tébessa. Samia Loune est notre envoyée spéciale. Avant d'animer son premier meeting, le président du MSP a commencé la journée avec une marche aux côtés des militants. Des citoyens disposent de la wilayah de Tébessa. A la voie du produit, le projet de candidat aux élections présidentielles a souligné le potentiel et la richesse de la wilayah. Abdelali Hassani Jérif, président du MSP, candidat aux prochaines élections présidentielles. Aujourd'hui, nous avons commencé depuis Tébessa parce que nous savons ce que signifie Tébessa. Tébessa est une wilayah qui dispose de toutes les ressources, une wilayah qui possède la moitié des ressources minières du pays. Regardez à Tébessa. Il y a du phosphate à Al-Hadba, du fer à Louenza, à Djbel al-Khda, la mine qui est là, la richesse agricole qui est présente, les céréales, le blé et l'orge. Nous avons aussi la richesse animale. Dieu soit loué, il y a de grandes ressources dans cette wilayah. Cependant, cette wilayah souffre encore. Elle continue de souffrir en termes de développement. Les problèmes de transport sont toujours présents. Le problème du chômage persiste. Lors de son discours, le président du MSP a appelé les jeunes à ne pas suivre les messages de détracteurs ou ceux qui appellent au boycott des élections. Tous ceux qui emploient la politique de haine, le discours de haine pour servir leurs intérêts. Il a également appelé à intensifier les efforts pour encourager la croissance au niveau des wilayah frontalières. Et le président du MSP sera cet après-midi dans la wilayah de Hannaba. Le candidat du FFS, Youssef Aouchich, sera lui à Tipaza. Le FLN et le Front de Moustarabelle qui soutiennent le candidat indépendant, Ahmedit Thiboun, ont annoncé la tenue de meeting. Le secrétaire général du FLN sera à l'ouest du pays, soit à Tlamsan et Tissam Silt, pour le Front Al-Moustarabelle. Des rencontres sont annoncées ce matin à Hindifla et à Aksar Bukhari dans l'après-midi. Le mouvement dynamique des Algériens de France a lancé la campagne J'aime Bledi. J'irai voter si on en plusieurs villes de France. Le MOUDAF appelle la communauté nationale établie en France à participer massivement au rendez-vous du 7 septembre. Nasser Khabbat, président du MOUDAF, contacté par Meïs Asmaïl. Le MOUDAF, depuis déjà un mois et demi, deux mois, précisément le 25 mai, a lancé un slogan. Le slogan c'est J'aime Bledi, j'irai voter pour résumer l'état d'esprit, pour résumer la force qui doit se dégager des citoyens et citoyennes de la diaspora pour participer massivement. Car aller voter, c'est aussi rendre hommage à nos aïeux du 1er novembre 1954 qui ont donné leur vie et au prix fort d'un million et demi de chéides pour avoir ce droit de voter, mais aussi pour avoir ce devoir de voter. Et aujourd'hui, nous devons apporter. Et je dis nous, et en l'occurrence, c'est que toute la jeunesse algérienne doit apporter sa contribution à ce vote. Compte rendu des meetings, espace d'expression des candidats à émission spéciale élection, les chaînes de télévision nationale ont adapté leur programme à l'événement. Sophia Boukircha, reportage. Une couverture en temps réel de l'événement électoral. A la télévision nationale, des équipes dédiées sont mobilisées dans les 58 milayas. Liesra Didi, président de la commission des élections à l'ENTV. On a mobilisé toutes les équipes journalistiques et techniques pour la couverture médiatique de la campagne électorale. On a déjà envoyé 58 équipes, en plus de ça, 2 équipes avec chaque candidat. On a adapté tous les programmes d'émission et programmes JT par rapport aux 27 événements. À L24 News, tout est en place pour l'événement. Des équipes sont déployées sur le terrain, les programmes sont adaptés à l'élection. La chaîne prévoit même d'envoyer des équipes à l'étranger pour une couverture internationale. Selim Agar, directeur général de la chaîne à L24 News. Nous avons établi une équipe de plus de 40 personnes avec la réalisation de short programmes de 3 à 6 minutes, mais également des vidéogrammes pour expliquer la loi électorale, mais également montrer les plus importantes stations électorales algériennes depuis l'indépendance. Nous allons couvrir à l'étranger, notamment en Europe, parce que nous allons couvrir plus de 16 capitales. Paris, Marseille, Lyon, Barcelone, Londres, Moscou, Pékin. Nous avons des émissions spéciales, 3 derniers jours avant la clôture de la campagne électorale. L'émission Face à Face qui accueillera chaque candidat ou représentant pour faire le bilan ou le point sur la campagne électorale. Les équipes de télévision sont prêtes à capturer chaque instant de cette élection, tout en veillant à offrir une couverture impartiale qui réponde aux attentes du public. Il est 12h36 sur Alger. Chez un 3, une explosion de gaz a fait 3 morts et 11 blessés dans un immeuble situé dans la commune de Guet-Constantine à Alger. L'explosion d'une bombe de gaz a provoqué un incendie au premier étage de l'immeuble en question. Les explications de Nassim Barnaoui, directeur de la communication à la protection civile, contacté par Nassal Ahmed Jadel. Nos unités ont mobilisé tous les moyens nécessaires, notamment sans combinaux, 7 camions d'incendie, un camion géomécanique et une équipe d'intervention spéciale de recherche en milieu et en milieu. Malheureusement, cet incident a causé le décès d'une personne âgée de 4 ans, 11 ans et 17 ans. Ainsi que des blessures à 11 personnes, dont 8 personnes, atteintes de différents lieux et 2 autres personnes atteintes de difficultés respiratoires. Une autre personne dans un état de choc qui a été traité sur le lieu d'accident, puis évacuée vers l'hôpital local. Rappelons que suite à cet incident, il y a eu l'effondrement total du plancher du premier étage et l'effondrement en parcelles devraient être chaussés. Les éléments de la protection civile sont également intervenus cette nuit après la montée des eaux pluviales dans plusieurs wilayas de l'est du pays. Nassim Barnaoui. Nos unités, durant les dernières 24 heures, ils ont intervenu plusieurs fois suite à des intempéries qui ont touché quelques wilayas de l'est du pays, l'image de Omlboaqi, Tébessa et Msyla, où il y a eu le sauvetage de quelques personnes cernées par les eaux, aussi des dégagements de quelques véhicules cernés par les eaux, ainsi que des opérations d'épuisement d'eau à travers la maison. Et aussi, il y a eu le sauvetage d'une famille composée d'hôtel ou d'une personne qui est à bord d'un camion bloqué dans la boue. Une unité de stockage de céréales d'une capacité d'un million de quintaux a été inaugurée hier à Corso, dans la wilayette de Bumertes. Le ministre de l'Industrie a indiqué que cette unité a été réhabilitée et remise en service après 21 ans d'arrêt et contribuera à accroître les capacités nationales de stockage stratégique des céréales et assurer la sécurité alimentaire à la question. La relance de cette unité de stockage va générer une moyenne de 500 à 600 emplois, selon Aliaoun. Bonne nouvelle pour les employés de l'usine de traverse ferroviaire de Sidi Blahabé. Celle-ci vient d'être reprise par Ferrovial. Son activité sera lancée ou relancée à partir de septembre prochain. Inès Mohamed. Dans le cadre de la récupération des biens saisis par la justice et leur réaffectation au profit d'entreprises publiques économiques, l'usine de fabrication des traverses ferroviaires implantée à la commune de Jamdemouch, au sud de la wilaya de Sidi Blahabé, a été officiellement récupérée par l'entreprise nationale de construction de matériel et équipement ferroviaire ferrovial. L'unité, après sa remise en marche, peut assurer la fabrication de 320 traverses jours. Le directeur général Bouyoussouf Blahabé. A partir du 1er septembre, on va procéder à la réintégration des travailleurs parce qu'on est dans l'obligation de réexploiter cette unité dans les plus brefs délais. Le message que je dois transmettre à cette région, c'est que les projets prévus visent la réalisation de 12 000 kilomètres de lignes ferroviaires de ce plan d'action. Cette unité fera partie de l'ensemble des autres unités qui vont fournir le matériel nécessaire à tous ces projets. On va récupérer et réintégrer tous les travailleurs et on planifie un plan d'action pour d'autres projets dans cette unité. Pour sa part, l'ouali Chibani Samir a mis à la disposition du groupe ferrovial un foncier industriel de 30 hectares dans la zone de rassalement disponible et utile pour la réalisation d'une unité de fabrication de matériel et équipement de la voie ferrée. De Sidi Blahabé, Inès Mohamed pour Al-Jachin 3. Et on s'intéresse à présent au job d'été, vendeur, caissier, plagiste des petits boulots qui ne demandent pas de qualifications particulières et permettent aux étudiants de se faire un petit peu d'argent. Le reportage est signé sur Aya Roslaine. Chaque été, des milliers de jeunes se lancent à la recherche d'un emploi saisonnier. Ces jobs d'été sont une opportunité pour se faire de l'argent et aussi de se familiariser avec le monde du travail. L'étudiante Al-Harrach, Imen, est très contente de travailler en tant que serveuse dans un restaurant-café à Alger. Je suis étudiante. Un jour ou l'autre, je suis amenée à rentrer dans le monde du travail. Et c'est un début. Je suis passée par hasard par ici avec mes copines. J'ai vu l'avance. J'ai essayé. On m'a recrutée. Je vais continuer à travailler tout l'été jusqu'à ma rentrée. J'arrête. Gérant d'un café Alger, Adel a pour habitude de recruter des étudiantes durant cette période de l'année. Comme vous le constatez, dans ce café, je fais souvent appel à des étudiantes pour être recrutée en tant que serveuse. La période d'essai varie entre une semaine, voire même 15 jours pour être embauchée à temps partiel. Un job d'été représente une source de revenus pour couvrir les dépenses quotidiennes et se familiariser avec le monde du travail. Il est 12h41 ce vendredi. Encore des bombardements nocturnes ont fait plusieurs morts à Raza. Huit Palestiniens sont tombés en martyr. De nombreux autres ont été blessés, selon l'agence officielle WAFA. L'armée d'occupation sioniste a pris pour cible des civils dans de nombreuses parties de la bande par des attaques aériennes et terrestres. Les maisons de civils ont été bombardées dans le quartier d'Adalaj et de la ville de Raza. Dans la région nord, les corps de cinq martyrs, dont celui d'une fillette de 13 ans, ont été retrouvés sous les décombres. Les négociations continuent ce vendredi à Doha en vue de parvenir à une trêve. Les négociations à l'absence du Hamas au moment où une attaque sanglante perpétrée par des colons juifs en Cisjordanie a soulevé la réprobation générale. Après dix mois de guerre et plus de 40 000 morts, les Palestiniens exigent un cessez-le-feu global et un retrait total de Raza à Malazib. Tout à fait, alors que les négociateurs qataris et égyptiens tentent de faire le forcing, l'entité sionite poursuit ses bombardements sur Raza. En Cisjordanie, les colons juifs ont mené une descente punitive sur le village de Djid. Des centaines de colons ont débarqué tous armés de couteaux et de fusils. Ils ont tout brûlé sur leur passage. Du terrorisme d'État réagit l'autorité palestinienne. Les condamnations de tous bords ont été exprimées aujourd'hui. Un événement qui pèse certainement sur ce deuxième jour de négociation à Doha. Les poursuites de Doha, une tentative d'éviter la riposte iranienne ou une carte blanche pour rayer Raza de la carte. Ayman El-Shaka, journaliste politologue palestinien. On n'a pas l'impression que ça va aboutir quelque chose. Pour les infos qu'on a de position israélienne, que vous négociez juste pour négociation, pour continuer la guerre avec le prétexte qu'il y a des négociations sans vraiment arriver à un deal pour terminer ce génocide. La position de la résistance était complètement claire sur la base de papier à lancée le 2 juillet. Mais les Israéliens et les Américains, jusqu'à maintenant, veulent juste négocier pour donner à Netanyahou la couverture de continuer cette guerre. Je crois que la résistance, elle sait ça très bien, elle le comprend. L'appui, c'est d'attendre ce que vont faire les Qataris et les Égyptiens. Ils vont faire vraiment une pression sur les Israéliens pour qu'on arrive à une ville qui sauvegarde les lits des Palestiniens sur la fin immédiate de cette guerre. La colonisation en Cisjordanie régulièrement dénoncée comme une violation du droit international, cela reste un obstacle majeur à l'établissement d'une paix juste et à la solution de deux États, comme le préconise la communauté internationale, attendons de voir ce qui va sortir de ces négociations de Doha. L'OMS et l'UNICEF demandent des pauses humanitaires de 7 jours à RASA pour vacciner les enfants contre la polio. On estime que 640 000 enfants de moins de 10 ans ont besoin de recevoir ce vaccin. L'OMS qui accroît son soutien aux pays touchés par le virus Mpok sous la variole du singe, qui constitue une urgence de santé publique de portée internationale, selon le directeur de l'organisation. L'émergence d'une nouvelle souche du virus en République démocratique du Congo et sa propagation rapide, y compris dans les pays voisins, sont l'une des principales raisons de cette décision. 12 pays africains sont concernés. Jeudi, la Suède a confirmé le premier cas en dehors de l'Afrique. L'organisation a déployé des experts et fourni un financement initial pour accélérer les mesures de riposte au flambé. L'OMS a par ailleurs déclenché le processus d'inscription sur la liste d'utilisation d'urgence pour les vaccins Mpok, ce qui accélère l'accès aux vaccins pour les pays à faible revenu. On termine avec notre avant-dernier numéro de la série de la semaine consacrée à Mostaganem. Notre reporter nous emmène aujourd'hui visiter le parc Mostalende, le plus grand parc en Afrique. Il s'étend sur une cinquantaine d'hectares. Les Algériens viennent de partout pour visiter Mostalende, enregistré l'année dernière un pic, un record de visites avec un million de visiteurs. Un lieu de divertissement pour toutes les catégories d'âge, situé à Kharouba, à l'est de la ville de Mostaganem, surplombant le cap d'Herzio, Mostalende fait le bonheur de ses visiteurs. On est ravis de venir à Mostalende, on se régale en famille et on passe un très très bon moment. Il y a une diversité d'animaux qui est incroyable. C'est un très très bon parc avec une structure et des infrastructures, m'encha'Allah. Avec une superficie globale de 57 hectares, dont 32 hectares, abritant le parc animalier, il est considéré comme le plus grand parc de loisirs du continent africain. Il abrite plusieurs espèces animales. Les détails avec Bel-Lardar Ouassine et l'Avaj, il est vétérinaire en chef à Mostalende. Un parc animalier qui abrite plus de 450 sujets, répartis sur 36 espèces, qui sont hébergées dans 42 enclos. On a tout ce qui est herbivores, on a aussi tout ce qui est rampants, comme les crocodiles, on a les oiseaux, on a les fauves, les lions d'Afrique, le tigre de bengale blanc et le tigre de bengale brun. Aussi, les espèces qui sont en voie de disparition, c'est surtout l'espèce algérienne. On a la hyène, réé, on a aussi les loups africains et d'autres loups, antarctiques surtout, donc européens. L'exclusivité du parc animalier Mostalende, c'est aussi les naissances rares. Parmi les naissances rares, on a le lion blanc, on a aussi le tigre de bengale blanc. C'est une fierté pour Mostalende. Si vous vous rendez à Mostaganem pour vos vacances, n'hésitez pas à visiter Mostalende, il vaut le détour. Ce jour, on est à présent terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. A l'équipe qui nous a accompagnés, Amine Seghni était à la réalisation, c'est-à-dire à la technique, c'est-à-dire à la régie d'antenne et Mounir au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amine Mounir pour la météo. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3. Réalisé par Lumière